Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Gugus le fun et je suis ravi de vous acquérir pour un nouvel épisode des quêtes d'alignement bontariennes. Et comme toujours, je ne peux réprimer mon irrésistible envie d'aller rendre visite à ce cher Amaïro et surtout à lui proposer mes services. Je suis son serviteur, je suis son esclave, je suis dégoué, corps et âme à tout ce qu'il me demandera pour me faire bien voir aux yeux de la Cité Blanche et devenir un bontarien aimé et reconnu. C'est mon objectif depuis le début de cette série. Donc on ne va pas déroger à l'arrivée, on continue, on continue ses efforts incessants et donc on va aller parler à Amaïro, voir un peu s'il a besoin de moi. Ne me dérange pas pour le moment, je suis en pleine méditation. Ok, je viens de me faire jeter comme un moins que rien. Et bien c'est pas grave, si vous vous souvenez bien à la fin de la quête numéro 34, il fallait aller voir Donator. Enfin Donator nous disait qu'il avait encore besoin de nous, donc je suppose qu'il va falloir faire ce que veut Donator et peut-être que par on ne sait quel miracle ça mettra fin à la méditation d'Amaïro. On va partir là-dessus. C'était l'hôtel de vente des bijoutiers. Non, c'était pas l'hôtel de vente, c'était l'atelier des bijoutiers. J'étais pas loin. L'atelier des bijoutiers, voilà, on va par ici. Et on retourne voir Donator, l'intendant de la ville et le futur intendant de la ville aussi. Bonjour mon ami Gungus le fan, oui c'est moi ! Que puis-je faire pour toi ? Allez, moi qu'est-ce que je peux faire ? Ce n'est pas pour moi personnellement, mais j'ai rencontré une certaine Grasse Malcéane, un peu au sud d'ici, qui a des problèmes avec son tabi. Elle fait partie du grand conseil de Monta, donc il serait mauvais pour mon électorat qu'elle déprime en ce moment. D'accord, donc ouais, c'est un des grands électeurs, on va dire. Et t'aimerais qu'elle déprime pas, qu'elle soit heureuse. Attends, t'as besoin que je rende quelqu'un heureux ? Pas de soucis, pas de soucis, c'est ma spécialité, j'ai envie de dire, c'est ma spécialité. Je jouerai avec la cage, je lui lancerai la carioca, il n'y a pas de soucis, elle sera heureuse comme jamais. Donc on va aller la voir, on va aller la voir. Donc elle se trouve, je ne sais pas dans quel quartier exactement, je vous conseille de prendre le zap qui va à l'hôtel de vente des ressources. Hôtel de vente des ressources. En moins 33, moins 54. Et en fait, elle est à gauche en bas. À gauche en bas, c'est-à-dire ici. Voilà. Et donc là, on va croiser Grace Malcéane, une des grandes électrices qui pourrait porter préjudice à Danator pour son élection. C'est bizarre qu'il me demande ça, parce que comme je lui ai assuré grâce au devin de la dernière fois qu'il allait être élu, normalement il n'aurait pas besoin de s'en occuper. Mais quand même, il essaie de faire les choses à fond. Donc alors, je suis préoccupé, mon tabi a été piqué par un scorbut lors de mon passage dans les lampes de Cinémote et il ne semble pas aller très bien. En gros, c'est un Chocobo. Proposer son aide. Oui, bah oui, je suis là pour ça. Merci, mais la seule chose qui pourrait guérir mon tabi, c'est un miracle. J'ai demandé au plus grand spécialiste qu'il soit médecin, chanteur ou mage. Ils n'ont rien pu faire. Un miracle. C'est tout ce que je demande. Voilà. Et en fait, le petit dialogue qu'on vient d'avoir avec elle, c'est tout simplement ce que vous allez avoir si vous n'avez pas lancé la quête. Dans tous les cas, même si vous n'avez pas lancé la quête, si vous n'en êtes pas là, elle va vous dire ça. Mais voilà, je n'ai pas tilté là. J'ai fait une petite ellipse. Je reviens en fait. Normalement, vous arrivez et vous parlez à Grasse Malcéane. Si vous voulez le point d'interrogation, vous avez juste à ressortir de la lap et à revenir. Vous voyez le point d'interrogation. Vous lui parlez. Et là, elle va vous expliquer. Voilà. Proposer son aide. Voilà. Du coup, la quête est mise à jour. Voilà. Elle vous explique. Merci, mais la seule chose qui pourrait guérir mon tabi, c'est un miracle. J'ai demandé aux plus grands enchanteurs. Visaliste, le médecin. Voilà. Un miracle. C'est tout ce que je demande. Très bien. Et la quête est mise à jour. Trouver un moyen de sauver le tabi de Grace. What is Grace ? Grace, c'est encore plus la crasse dans la classe. La classe internationale. Grace Malcéane. Grace Malcéane. Et pour obtenir le miracle dont vous avez besoin, je connais une solution. Je connais quelqu'un qui pourrait vous aider. Il se trouve en direction de la bibliothèque du Maître Cormac. Mais bon, des miracles, il y en a plein les fouilles. Il n'y a pas de souci. Mais il demande quelque chose en échange. Il faut le savoir. Sinon, vous allez vous déplacer pour rien. Et qu'on va trouver justement à l'hôtel de vente des ressources. Donc ça tombe bien, on est juste à côté. Et on va acheter ce qu'on appelle un gland. Couramment dans le jargon populaire, on appelle ça un gland. Bon, on peut en acheter un, mais ce n'est pas grave. 770, ça passe. Moi, je pourrais lui acheter 10 miracles. Très bien. On va se rendre à l'atelier des boulangers. Ça permet de descendre rapidement et de sortir de bon tas. Voilà, on est sorti et on va se rendre... Donc on va marcher en direction de la bibliothèque du Maître Cormac. Mais ce n'est pas là qu'on va en fait. Il y a un petit être de la forêt qui se situe au nord du bois de Littnegg. Et vous allez voir, il va peut-être pouvoir nous aider. Et quand je dis peut-être, c'est même sûrement. Pour ne pas spoiler de trop. Donc, je vais me placer en moins 23, quelque chose. Parce que je sais qu'il est en moins 23, moins 62, je crois. Donc, histoire de faire une course droite, on va se placer bien. Voilà. Et là, on va pratiquer le sport préféré de certains montariens. Qui est le slalom de troll. C'est plutôt sympa. Ça ne se fait pas trop loin de chez nous. C'est au pied des murailles. Là, il y a un troll. Allez, on l'esquive. Oh, la magnifique esquive par la droite. Il faut toujours l'esquiver du côté où il ne regarde pas. Là, il n'y en a pas. Donc, ça ne sert à rien d'esquiver. C'était une feinte. Des fois, il y a des feintes. Voilà. Là, il ne regarde pas par la gauche. Voilà, on l'esquive. Si jamais il se retourne, c'est perdu. Oh, trop illoctiné. En plus, c'était le chef. C'était le chef un petit peu des trolls. L'archi-monstre. Bon, je ne vais pas le capturer. On le capturera la prochaine fois. Attention, là, il ne faudrait pas qu'il se retourne. Il ne faudrait pas qu'il se retourne. Normalement, c'est bon. On passe derrière. Pourquoi ce petit jeu ? Tout simplement parce que les trolls aggro. C'est les seuls qui aggro dans cette zone. Le reste, les mulous, les mini-mulous. Rien à faire. Voilà. Ils sont quatre, là. Ils sont quatre, quand même. Ils ne regardent pas. Ils ne regardent pas dans la bonne direction. Et ça passe. Easy. Encore une fois, ils sont tous obnubilés par quelque chose. Je ne sais pas. Par ce magnifique chêne, peut-être. Oh là là là. Ils ne voient pas, Gugus le fun, le Sadida qui se faufile. Il est terrible, ce Sadida. Vraiment, quelle classe. Il arrive à avancer à une vitesse remarquable. Il y a eu un cri. Le mulou l'avait repéré, mais le troll ne s'est pas retourné. Et du coup, Gugus en a profité pour s'esquiver. Il n'a pas demandé son reste. Et voilà, on arrive vers l'écureuil miraculeux. Je vais venir le mettre à côté de lui. Me placer bien. Histoire d'être classe. Et lui parler. Voilà. Et alors, il nous parle dans son langage à lui. Sik-tik, vik-sik, pip-ri-pi. Enfin voilà, tout ça. Je vous laisse lire. Je vous laisse le temps de lire. Vous mettez sur pause si ça vous intéresse de lire tout son charabia. De le traduire en passant par le grec ancien et l'égyptien néolithique. Et normalement, vous arriverez à une traduction qui dit, si tu me passes un gland, je te passe un miracle. Voilà. Donc là, il y a marqué, je ne te passe pas te donner un gland, quoi. Donc on le fait. Et il dit, merci, je vais pouvoir le manger et me régaler. Et nous, vous avez obtenu un miracle. Vous avez obtenu un miracle. Et vous pouvez avoir la confirmation ici que miracle, vous avez un pouvoir miraculeux jusqu'à ce que vous rentriez en combat. Donc, un conseil. On va tenter une autre piste. On va tenter une autre piste. On fait les fifous. Attendez, non. C'est les fortifications, là. Ce n'est pas drôle. Ce n'est même pas intéressant. On va tester la piste secondaire des trolls. Voilà. Elle est ici. Et si on se fait aggro, c'est perdu. On a perdu notre miracle. C'est ça, la petite feinte. Hop. On descend. Allez. Go, go, go. Première map. Réussi. Mission complete. Attention. Hop. On les esquive. Hop. Tchac, tchac, tchac. Allez, ils n'ont rien vu venir. Ils n'ont rien vu venir. Oui, mais oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ça passe. C'est la bonne réponse. Vous n'allez pas gagner une encyclopédie. La roue. Sans trois exemplaires. Illustré. Tout un point. Attention, attention. On passe près de la gamelle. Il ne faudrait pas qu'il ait la bonne idée de nous mettre dedans. C'est bon. Les trolls ne voient rien. Qu'est-ce qu'ils sont stupides. Qu'est-ce qu'ils sont stupides. Mais ils n'aiment pas qu'on le dise trop fort. Vous pouvez, si vous passez près de, vous pouvez crier un petit, Hey, les trolls, vous êtes stupides. Mais après, vous courez très très vite. Vous pouvez faire comme Numerobis. Et les romains, vous êtes tous des romaines. Ben voilà, avec les trolls, ça marche aussi. Mais attention, s'ils vous attrapent, ça fait mal. Ils vous tordent le cou, ils vous étrippent et tout ce qu'il faut. Les petites gamelles qu'on voit, vous finirez dedans. Et ce n'est pas franchement agréable. Donc là, vous êtes en train de vous dire, T'es bien marrant, mais pourquoi t'as pas utilisé une potion de Bonta ? Parce que c'est tellement marrant. J'aime tellement le slalom de troll. C'est juste ça qui est la vérité. Allez, je ne vous fais pas languir plus longtemps. On retourne à Bonta. Et donc, bien sûr, Hôtel demande des ressources pour retrouver la grande électrice et surtout consoler son tabi. Je ne sais pas quoi, non, ce n'est pas le consoler, mais du coup, le soigner. Le faire un acte miraculeux pour le soigner. On va venir à côté d'elle. Voilà, si je lui parle. Donc je suppose qu'il faut toucher l'animal. Mouhoum, Tonks, Omrat, Mouhoum. Mais bien sûr. Ouh là là, j'ai dit 104 000 d'expérience. Quête terminée. Danator à Tilter. Donc la quête est terminée. Donc normalement, normalement, je suis... Oui, je suis disciple de Sylva. Niveau 35. Oh là là, quelle quête épique. Mais ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Je vous ai montré un des sports préférés des anges. Le slalom de troll. Ça se pratique en extérieur. En intérieur, c'est moins bien. Puis juste pour... Rien que pour l'odeur, déjà. En extérieur, c'est bien que ce soit aéré. Donc voilà. Ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter, à vous abonner. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous pour la quête numéro 36. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao.